Tu connais la série BD 13 ? Mais carrément, j'ai lu les 19 albums. Non mais ça s'arrête pas là. Ah bon ? Y'a une saison 2, attends. Je te raconte là. 13 est toujours amnésique, même s'il connaît enfin son passé. Il s'appelle Jason McLean et il connaît la cause de la mort de son père. Son recrutement par la CIA, son entraînement de combattants d'élite. Pourtant, il n'en a toujours aucun souvenir. Dans sa quête pour retrouver la mémoire, il va consulter des médecins, il stimule le subconscient. Et il est plus amnésique après ça ? Et si, toujours, même s'il y a des morceaux de sa mémoire qui reviennent un peu. En fait, c'est la quête de son identité qui intéresse vraiment la fondation Mayflower. Cette organisation est prête à tout pour que Jason McLean rejoigne ses rangs et l'empêche de retrouver la mémoire. Assassinat, dynamitage d'une prison fédérale et même le kidnapping du colonel Jones par les talibans. 13 va devoir déjouer les plans de la fondation tout en essayant de réveiller sa mémoire. Son enquête le ramène à la traversée du Mayflower en 1620. Ça pourrait bien être partiellement bâti sur un mensonge volontaire qui profite encore 400 ans plus tard exactement aux héritiers de la fondation. Celle-ci a même l'intention de prendre le pouvoir pour réinstaller un régime ultra conservateur. 13 n'a plus qu'une solution pour sauver sa peau et son pays mettre la main sur les archives de sa famille. Ça prouverait les crimes des ancêtres des héritiers de la fondation. Et alors il infiltre l'organisation. Les gens de la fondation parviennent à s'emparer de 13 et à recharger sa mémoire. Et 13 devient malgré lui un peu un Dark Hero. Un Dark Hero. Voilà, c'est ça la saison 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2.